L'interminable combat des victimes de la rue Trévise pour être indemnisé ce soir. Ce matin, 4 ans après l'explosion de la rue Trévise, à Paris, les victimes se sont réunies pour commémorer un drame. Le 12 janvier 2019, une fuite de gaz va provoquer une énorme explosion dans la rue de Trévise. Un accident qui fait 4 morts, 66 blessés et une centaine de sinistrés. Parmi les victimes décédées, Laura, la femme de Luis Miguel, un couple de touristes espagnols qui, 17 ans après leur mariage, avaient enfin eu les moyens de partir en voyage de noces. Paris, c'était depuis toujours le rêve de Laura. Nous l'avons vu sur la Yoconda. Je ne peux pas me imaginer d'avoir arrivé à quelque chose de bonheur, à quelque chose d'horreur. Le souvenir est la cara de Laura, alegre, contente, à 4 ou 5 secondes, volant. A son retour en Espagne, la vie de Luis Miguel et de ses trois enfants est brisée. Depuis la tragédie de Paris, cet ancien boucher espagnol n'a pas pu reprendre le travail. Alors, cuidando de los niños, y muy mal, muy mal, porque con mis daños tampoco puedo hacer mucho, se pasa muy mal. Porque me hacía falta encontrar la fuerza suficiente para venir a ver dónde se quedó Laura. Un pedacito del corazón de Laura que busqué ahí. Près de 1000 victimes directes et indirectes devront attendre le procès pour être indemnisées. Mais Luis Miguel, lui, fait partie des 190 d'entre elles à avoir signé un accord cadre, lui ouvrant le droit à une avance sur indemnisation sans attendre le procès. Selon les termes de cet accord, un budget de 20 millions d'euros a été provisionné. Pourtant, à ce jour, seules 12 d'entre elles en ont bénéficié et se sont partagés environ 115 000 euros. Les autres, comme Luis Miguel, ou Amor, qui a perdu l'usage de son bras et de son œil dans l'explosion, attendent toujours et se sentent abandonnés. J'ai reçu aucune indemnisation depuis la signature de l'accord cadre que s'était signé le mois de février 2022. Et la maire de Paris a nous promis, à toute l'équipe, que dans les semaines qui arrivent, on sera payé. Comment ça se passe maintenant, en voyant la mairie, comment on est abandonnés, ça me fait mal au cœur. Les victimes font principalement deux reproches à la mairie de Paris, mis en examen dans cette affaire, avoir réclamé une contre-expertise, alors que l'instruction touchait à sa fin, ce qui va encore retarder l'ouverture du procès, mais surtout d'avoir mis trois ans avant de créer le fonds d'avance sur indemnisation. À titre d'exemple, cela avait mis 39 jours après l'explosion de l'usine AZF. Selon le premier adjoint, Danny Dalgo, la mairie n'est pas responsable de cette lenteur. La ville de Paris, elle n'a aucun autre rôle que de verser de l'argent. Et l'argent est disponible depuis maintenant un an. Donc je comprends l'agacement, mais ce n'est pas la ville qui est chargée de l'instruction. Une forme de pesanteur, de lenteur administrative, on va dire, d'instruction des dossiers. C'est intolérable pour les victimes, je le comprends, je le soutiens, et donc on fait une pression pour qu'il y ait une accélération de dossiers. Je comprends l'impatience des victimes, je pardonne moins à ceux qui utilisent cela politiquement pour taper à Danny Dalgo et parfois moi-même. – Patrick, même si Emmanuel Grégoire s'en défend, la responsabilité de la ville de Paris est clairement mise en cause. – Oui, c'est un scandale et la mairie de Paris ne peut pas se défausser comme on vient de l'entendre parce que pendant trois ans, la mairie a refusé de verser au pot en estimant que toute indemnisation vaudrait reconnaissance de responsabilité. C'est ça qui a bloqué le versement. Finalement, le fonds d'indemnisation a fini par être constitué il y a un an, donc trois ans après, on était en pleine campagne présidentielle, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais en tout cas, voilà, ça a été voté à ce moment-là. Et depuis, c'est vrai, Emmanuel Grégoire a raison, ça n'est plus de la responsabilité de la mairie de Paris, c'est une compagnie d'assurance qui a été mandatée pour cela, qui distribue, qui multiplie les tracasseries, les demandes de renseignements auprès des victimes avant l'indemnisation et c'est un scandale. Quand on voit, quand on entend les témoignages de ces gens qui ont été meurtris dans leur chair, qui ont perdu des proches, dont la vie a basculé à jamais, c'est invraisemblable que quatre ans après, il n'y ait toujours pas d'indemnisation pour cet accident en pleine voirie, en plein Paris.